As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes très bien confinés et surtout que Kulchi la base. Alors le coronavirus, est-ce que ça va s'arrêter dans quelques semaines et on sera tous déconfinés ou bien c'est quelque chose de sérieux qui va durer longtemps ? Je vous propose qu'on écoute ensemble le rabbin Ravron Shaya. Et d'ailleurs, monsieur Ravron Shaya, si vous regardez ma vidéo, eh bien j'aurai une petite question pour vous, mais je la laisse pour la fin. Tout d'abord, coronavirus. Ce que je dis maintenant, donc c'est un article de l'Institut Pasteur qui l'a dit que normalement le virus doit muter. Ou il mute de façon positive, il devient une petite grippe inoffensive, ou il devient mortel. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3% de mortalité, ou il devient mortel à 100%. Et dans ce cas-là, alors il y a un épidémiologiste de l'Université de Hong Kong qui a dit, j'ai deux articles français qui le citent, deux tiers du monde vont être touchés par ce virus. Ainsi, selon le Ravron Shaya, c'est possible que le coronavirus puisse atteindre deux tiers de la planète. Maintenant, le Ravron Shaya fait le lien avec un texte de la Bible. Ce qui est plus intéressant, c'est le chiffre des deux tiers. Il était écrit ici dans Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 8. Il arrivera que dans toute la terre, dit l'Éternel, deux tiers seront retranchés et périront. Et qu'un tiers seulement, il restera en vie. Et ce tiers, donc qui reste, je ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et moi je l'exaucerai, je dirai c'est là mon peuple et lui dira l'Éternel est mon Dieu. Le tiers du monde, ça fait beaucoup, 4 milliards et demi. Alors tout ça, ça correspond, mais je suis un peu de calme, ça correspond à ce que dit cet épidémiologiste chinois, que deux tiers du monde vont être touchés par le microbe, mais actuellement, le taux de mortalité sont de 2 et 3%. Donc il faudrait que ce soit du 100%. J'espère que Dieu aura pitié de nous et on ne va pas passer dans l'option. Mais il faut comprendre que c'est possible. Ainsi, selon le rabbin Ravron Chaya, qui s'appuie sur des études scientifiques, mais également sur le texte de la Bible, c'est possible que le coronavirus atteigne plus de 4,5 milliards de personnes. Alors bien évidemment, on n'en est pas certain à 100%, mais c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Et maintenant, on va regarder d'où vient le coronavirus selon Ravron Chaya et quelles sont les solutions qu'il nous propose. Ravron Chaya, il a écrit que c'est pire que l'époque du déluge, aujourd'hui. La débauche sexuelle est le vol. Aujourd'hui, partout, tu as du sexe, partout tu as la magouille. Le président de l'État jusqu'au nul là-bas qui balaie les rues, tous magouillent. Et Dieu, il n'aime pas ce monde. Et là, je m'adresse d'abord au peuple de la Terre. Arrêtez la débauche sexuelle. Ce n'est pas facile, mais c'est impossible de passer avec ça. Quelqu'un qui a dicté son portable au porno, qui vit de façon non-maritale, qui change de bonne femme par-ci, par-là, les femmes qui font du bonhomme, etc. Ne passe pas. Il y a des choses dont Dieu a la haine. Il a la haine de la débauche sexuelle. On voit que déjà au déluge, ce n'est pas passé. Deuxième, la magouille, le vol. Effectivement, le Rav Ranshaya a raison. C'est à cause de nos désobéissances qu'Allah, azzawajal, nous châtie. Lisons ensemble un verset du Coran qui nous montre à quel point c'est important le couple en islam. C'est à cause de nos désobé, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Et parmi ces signes, il a créé deux vous, pour vous, des épouses. Pourquoi ? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah a fait de l'union entre l'homme et la femme un signe de son existence. T'imagines ? Il a mis dans le couple la paix, l'amour, la miséricorde. Alors maintenant, si on fait fi de ces signes-là, adultère, pornographie, débauche, mais c'est normal que le châtiment arrive. T'as pas voulu reconnaître la puissance d'Allah dans la bonté, bah tu vas la reconnaître dans le châtiment. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Allah a fait des différences entre les humains, un signe de son existence. Différentes couleurs, différentes langues, différentes cultures. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui se méprisent les uns les autres. Vol, injustice, guerre, insulte. Tu veux jouer au plus fort ? Et bah tu verras c'est qui le plus fort lorsque le châtiment d'Allah arrivera. Toujours dans la même surat 30, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Donc si on ne veut pas de ces signes-là d'Allah azzawajal, on commence à aller dans la débauche, on commence à voler, à être injuste, et bien Allah azzawajal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous envoyer des châtiments. Pourquoi ? Peut-être reviendront-ils vers Allah. Ainsi, le meilleur moyen de se protéger du châtiment, c'est de faire une taouba, de se repentir, comme le dit lui-même le Ravron Shaya. Chacun de nous, on doit faire tchouba, on doit s'approcher. Alors tchouba en hébreu, ça veut dire taouba en arabe, c'est le fait de se repentir. Et Allah azzawajal nous dit dans le Coran, Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Ainsi, la demande de pardon peut faire obstacle au châtiment, c'est quelque chose de très important. Deux tiers de la planète, si c'est vrai, ça fait quand même plus que 4 milliards, c'est quand même beaucoup. Alors maintenant, c'est quoi le vrai repentir, la grande taouba ? Eh bien tout d'abord, évidemment, il y a le fait de délaisser les péchés, que ce soit la fornication, le vol, le mensonge. Et puis là, en période de confinement, eh bien on est limité au niveau des péchés. C'est donc un entraînement pour nous à nous habituer à commettre le moins de péchés possible. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça la grande taouba. Le vrai repentir, c'est un vrai retour à notre Créateur. Le fait d'invoquer Allah azzawajal, le Seigneur de l'univers, et c'est ce que nous dit un petit peu le Ravroin Shaya. Et invoquer Dieu, commencer à prier. Ah, mais je ne sais pas comment prier. Tu dis, Dieu d'Israël, je t'appelle, sauve-moi, aide-moi à te connaître, aide-moi à te servir, sauve-moi. Eh bien, M. Ravroin Shaya, vu que vous nous proposez d'invoquer le Dieu d'Israël, eh bien je vais en profiter pour vous poser ma question. Une question qui sera très importante. Tout d'abord, je n'ai pas la prétention d'avoir votre niveau de la Torah, et c'est pour ça que je vous pose la question, afin que vous informez les gens qui sont avec vous de la validité et de la véracité de l'Islam. Prenons la Torah, Béréchit, donc Genèse, chapitre 17, au verset 20. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Mais de quoi il s'agit ici ? Au verset 18, on voit qu'Abraham prie Dieu, si seulement Ismaël vit devant toi. Et vous, vous nous proposez d'invoquer le Dieu d'Israël afin qu'il nous exauce. Mais est-ce qu'Abraham ici a été exaucé ? Eh bien, on voit qu'au verset 20, c'est bien le cas. « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier et l'accroîtrai extraordinairement. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. » Donc, de qui il s'agit ? Quelle est la nation qui va sortir d'Ismaël ? Et dont l'origine est une prière d'Abraham qui a été exaucée. Abraham a bien été exaucé, et vous l'avez reconnu dans une vidéo il y a environ dix ans. Ismaël, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le nom de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il se bat au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Le Ramein Al-Vital, un des plus grands cabalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, « Dieu plus, il est fils d'Abraham, donc il est béni. » Et Abraham a imploré Dieu. « Béni, l'ouïchiré fanécha Ismaël, que béni Dieu ! » Et Dieu l'exauce, et Dieu l'exauce. Il est béni, il est circoncis, donc il y a une alliance, Brite, c'est une alliance avec Dieu. Il sert de Dieu que nous, donc il a du mérite. Et bien vu que vous reconnaissez que la prière d'Abraham a été exaucée en faveur d'Ismaël, et qu'il sera une grande nation, et que vous faites partie des nombreux rabbins qui reconnaissaient en cette nation-là l'Islam et les musulmans. Comment eux, ils disent Dieu ? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de « El », comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Maintenant qu'on a vu que la nation d'Ismaël, qui a été prophétisée, et qui ne s'est réalisée qu'avec l'Islam, les musulmans et le prophète Mohammed, et que cette nation-là, elle est issue d'une prière d'Abraham. Je peux donc vous poser ma question, qui est la suivante. M. Ravran Shaya, pensez-vous que le prophète Mohammed, et que l'Islam sont faux, alors qu'ils sont issus d'une prière d'Abraham que Dieu a exaucée ? Autrement dit, pensez-vous que Dieu va exaucer Abraham en lui accordant une nation satanique si l'Islam était faux ? En attendant une réponse de votre part, dont on espère qu'elle sera convaincante, et bien sachez que la vraie teshouba, la vraie taouba, le vrai repentir, et bien c'est d'abord de revenir à Allah Azza wa Jal, de croire en lui et en ses messagers, et en particulier, vous devez croire en cette prière d'Abraham qui a été exaucée avec l'Islam et avec le prophète Mohammed, autrement dit, vous devez croire en l'Islam. Et sachez également, M. Ravran Shaya, que nous les musulmans, on prie déjà le Dieu d'Israël, puisque pour nous, Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de l'univers, c'est donc le Dieu d'Israël, Israël qui pour nous est Jacob, Jacob A.S., un prophète, dont tous les musulmans croient. Et pour répondre à la question de comment prier pour être sauvé, et bien la réponse, elle est simple, il suffit d'ouvrir la première page du Coran et n'importe qui peut le faire, puisque l'Islam accepte tout le monde, chrétien, juif, bouddhiste, athée, n'importe qui peut profiter de cette prière-là et devenir musulman, Alhamdoulilah. Et justement, la prière, elle commence comment ? Dans la première page du Coran, Alhamdoulilahi rabbil'alamin. Louange à Allah, Seigneur, non pas simplement d'Israël, mais Seigneur de l'univers.